Musique 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 Vous êtes prêt ? En tout cas, déjà bravo Parce que votre concert était quand même plutôt cool Et j'ai juste une première question Parce que je ne comprends pas comment vous avez fait Il faisait juste 56 degrés sur la scène Comment vous avez fait pour vous évanouir Sur place, durant le set quoi On avait des doublures en fait C'est ça qui s'est passé et on s'est relayé comme ça Et c'est boire de l'eau Et pas de la bière Vous êtes du genre à boire uniquement de l'eau ? Bah non, non justement Normalement, non C'est le défi en fait, c'est ça le problème Les gens qui étaient dans le public Mais ils sont restés justement Il y a quand même pas mal de monde C'est plutôt cool Pour une ouverture de festival On était surpris, agréablement surpris Il y avait une sorte de pression justement pour cette ouverture de festival Bah c'était pas de la pression C'était juste de se dire Bah on va encore jouer devant un champ vide Comme on l'avait fait il y a un mois auparavant Dans le Pays Basque On s'est dit bah on va jouer devant Une pelouse, un partage Une personne finalement clairsevée Ou alors qu'il allait se mettre à l'ombre Et non, les gens se sont venus Ils sont venus devant la scène Ils étaient hyper réceptibles, tapaient dans leurs mains Chantaient, applaudissaient de ouf Après les concerts La chose qui était agréable C'est que les gens sont un peu ralliés aussi Les gens qui passaient sur le côté Et puis il y a des gens qui étaient à l'ombre Tout au fond à droite pour vous Qui sont revenus etc Et puis j'en partais pas surtout Parce qu'à Rock en scène on a toujours la tentation D'aller sur plein d'autres scènes Donc ça veut dire quand même que Caviar spécial ça marche quand même Plutôt bien sur scène quoi Ça veut dire qu'on s'est pas craqué C'est pas nous de le dire Ouais mais moi je le dis Ouviertement je le dis franchement C'était pour l'instant un terme de rock Après j'aime beaucoup la scène garage Donc franchement c'était très cool quoi Surtout que bon L'année dernière on avait Thaïcigal L'année d'avant on avait John Doyer Avec Geo Seas Maintenant on a les Caviar spécial Caviar spéciaux je sais pas comment dire Ça c'est la question Nous mettre après ce genre de mec Mais eux ils jouent pas à 15h30 Ouais eux ils jouent pas à 15h30 Et ils avaient un peu plus de monde aussi Ouais bah oui Mais bon c'est clair que Être comparé à eux Pour l'édition suivante C'est très très flatteur Et s'il fallait en choisir qu'un justement Entre Thaïcigal et John Doyer C'est qui ? Moi perso Perso Thaïcigal Mais j'aime beaucoup John Doyer aussi Perso John Doyer Physiquement John Doyer Je le trouve plus peu blush que Thaïcigal C'est son petit short Thaïcigal il est devenu un peu grassouillé Tu vois il est moins sexy John Doyer mieux Les deux c'est des maîtres Ils font partie du panthéon du garage C'est ce que vous écoutez tout le temps Tous les jours Tout le temps non moins maintenant Mais on a beaucoup Vous écoutez pas les Farbans quoi ? John Doyer sur Pass Thaïcigal Les Farbans ? Non non pas Farbans C'est un vieux groupe Un petit Farbans En live John Doyer sur Pass Thaïcigal C'est vrai qu'elle est aussi Surtout la formation avant là Elle était monstrueuse quoi Ça a changé Ça a changé C'est toujours super cool Mais la formation d'avant avec Brigitte Et le bassiste et tout là Elle était monstrueuse Et c'est vrai qu'il tuait un peu Thaïcigal C'est un peu le regret que je pense beaucoup de gens ont Ouais En même temps on est quand même content de les voir aussi On est content de les voir, on est content de les avoir vus Et puis en même temps on va aussi parler de Caviar Spécial justement Allez Ça sera mieux je pense Ah non Juste alors ça vient d'où ce nom ? Parce que c'est quand même assez particulier Il n'y a pas d'histoire Et dernière question Ça t'évoque quoi toi ? Bah moi ça m'évoque en fait une sorte de groupe qui devait faire un live dans les deux minutes Ils ont ok donne moi un nom pour le flyer T'as tout compris T'as tout compris T'as complètement mis le nom J'ai pas lu des interviews Et pas avant d'être préparé de ton truc J'ai les effets avant Non mais en fait c'est que j'ai pu échanger avec Ne Qui est un peu dans la même lignée de groupe un peu brutiste on va dire Qui ont un peu la même histoire où ils savaient pas trop Et le nom pneu ça veut rien dire en même temps ça veut tout dire quoi Il y en a plein comme ça Les sapins Je sais pas il y a plein de groupes de merde Tracteurs 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 ça fait pas mal Ca fait pas mal comme nom de groupe Bah le truc c'est que C'est compliqué après sur Google pour se référencer mais Ouais c'est ça ouais Ouais au moins quand tu tapes Caviar Spécial sur Google ou sur Youtube Tu prends ça sur du porno scatologique soit sur nous Donc a priori tu sais faire le truc Et du coup vous êtes rencontré comment ? Moi et Jérémy on avait déjà un groupe avant Alors attends on va faire les fondamentations Donc du coup alors Jérémy c'est toi C'est moi Bateur Ok toi T'es à la basse c'est ça non ? Guitariste Ah oui t'es tout à gauche Après Il était tout à droite à gauche A gauche pour moi ouais du coup Et Vincent guitare chant et moi basse et chœur Ok Et donc du coup vous êtes rencontré comment ? Bah moi et Jérémy on avait déjà un groupe de reprise de Groupe de punk rock Donc tout ce qui était Ramones New York Dolls tout ça Et on jouait depuis 15 ans jusqu'à 18 ans Après le groupe c'est un peu séparé Et on a rencontré Léo et Vincent à la fac de bio Et on a décidé de continuer à jouer de faire des groupes Mais surtout de composer quoi Il a rencontré Vincent et Léo à la fac de bio parce que je ne suis jamais allé à la fac Et on faisait des soirées ensemble Et du coup après comment ça faisait passer ? On lui a proposé une date et vous êtes arrivé sur scène et tous les quatre On nous a proposé une, deux, trois, quatre Et à un moment on nous a proposé de faire un album Et de fil en aiguille on s'est retrouvé à enregistrer pour un deuxième album Faire des tournées, faire des dates C'est votre quotidien maintenant du coup ? Non c'était pas notre quotidien et même jusqu'à il y a un an c'était du loisir Parce qu'on était pas du tout rémunérés pour faire ça Les tournées qu'on faisait c'était à perte, les enregistrements idem Donc on faisait ça pour se faire plaisir, on bossait tous C'était un hobby quoi Soit on travaillait Ça allait toujours encore un peu hein C'est un hobby, on a tous un peu notre boulot à côté On a une occupation à côté, on fait pas que ça Ça commence à prendre de plus en plus d'importance Ouais il y a une reconnaissance là je vois Par catcher de Ling Bananas, votre label Donc ça veut dire que sur le milieu français en tout cas vous êtes là On va pas mettre les priegueules en avant mais Mais en tout cas vous êtes marqué, référencé par rapport à une scène spécifique en France C'est quoi ? C'est se dire ok c'est la première étape de franchi Maintenant là il y a une deuxième qu'on va essayer de franchir etc On est gravé Bah non on essaye pas de gravir les échelons On essaye de faire la musique qui nous plait comme on aime la faire Là après on a l'opportunité peut-être avec ce milieu pro qu'on n'avait pas avant De pouvoir prétendre à l'intermittent du spectacle ce qui n'était pas le cas il y a un an Et peut-être pouvoir pendant un an vivre de notre musique Bah pourquoi pas si ça nous permet de faire de la musique plus qu'avant Allons-y, allons-y C'est pas un projet sur le long terme Et vous aurez cette logique justement de produire, produire, produire tout le temps en mode « Do it yourself » comme « Playtime Seagull » De sortir plein d'albums, plein de sons Il le fait parce qu'il a le temps, parce qu'il est hyper actif aussi Et on n'est pas aussi actif que lui de base Parce que là vous faites quand même une avant scène sur rock en scène Il va falloir concrétiser derrière et enchaîner les plus grosses scènes Au lieu de sortir des cas Non, on ne se met pas la pression C'est pas parce qu'on fait l'avant scène de rock en scène qu'on va se mettre la pression Et qu'on va essayer de faire ce qu'on ne faisait pas avant On essaye de composer des morceaux comme on C'est que du plaisir Comme on l'a toujours fait Et voilà Bien sûr c'est motivant T'as envie d'entretenir un peu ce truc là, c'est normal T'as envie de faire des morceaux C'est aussi, on a conscience que d'être un groupe de rock qui est un peu actif Faut faire des choses quoi Faut faire du moment où on parle de vous aussi Faut faire de la qualité un peu machin Faut faire des nouveaux trucs Mais c'est surtout en premier pour nous qu'on fait ça Faut faire des nouveaux trucs, pas se lasser Avoir toujours du renouveau Faut faire plaisir quoi, surtout et avant tout quoi Et puis faire la musique qu'on aime Qu'on aimerait écouter aussi quoi Moi quand je compose de la musique Pour moi c'est C'est essayer de faire La musique que j'aimerais écouter quoi Et du coup comment ça se passe ce travail de composition Pour trouver toutes les semaines A travailler ensemble dans un studio C'est de la... Ouais, c'est majoritairement les guitares qui composent En fait on travaille beaucoup comme on ne se voit pas Quand on n'habite pas tous dans la même ville Il y en a qui sont à Rennes et d'autres qui sont à partir à Paris On travaille beaucoup sur des démos On fait des démos chez nous On trouve tout, tu vois, le couplet, le refrain, le machin On essaie de faire un truc assez carré, assez fini On le balance sur internet et quand on se retrouve dans notre local à Rennes Parce qu'on répète à Rennes Quand on se retrouve à Rennes, ça avance vite Parce que tout le monde a déjà la compo, tout le monde a les notes Et du coup en 2-3 répète, on a le truc dans les mains Et ça peut rouler quoi, tu vois Il y a des morceaux qu'on a joué à Rockensan là Ils avaient quoi ? Une semaine de vie quoi Ils ont eu 4 jours de répète, tu vois On les a joué là et en vrai, c'est ça quoi Il y a 2 écoles, il y a les gens qui jamment beaucoup Qui font tourner des trucs Vraiment, c'est un truc de groupe machin et tout On a fait ça pour un morceau qu'on a fait aujourd'hui là Mais sinon, règle générale, c'est qu'on bosse dans notre point Il y a 2 personnes qui habitent à Paris Donc c'est pas facile forcément de se réunir et de bosser ces trucs comme ça Mais généralement, on propose une idée, on a un truc assez construit Et puis on sait aussi à peu près les goûts de chacun Et quand on propose un truc, on sait un peu à l'avance que ça va fonctionner Donc là, vous avez un album qui est sorti il y a combien de temps ? L'album numéro 2 ? Il est sorti en mai dernier Ouais, qui marche bien en fait, il y a quand même pas mal d'écoutes Ouais, il y a des bons retours Il y a des bons retours Mais du coup là, vous vous dites maintenant on va travailler pour l'album 3 Ouais, ouais Étape par étape quoi Le troisième, ouais L'album numéro 3, je sais pas Mais le troisième, ouais On va bosser, on va bosser comme on sait faire sans se forcer Où est-ce qu'on pourra vous voir prochainement, Carrière Spéciale ? Parce que là du coup, on est après le concert, c'est loupé pour Rock en Seine En France, la prochaine date c'est le 17 septembre à Paris Dans quelle salle ? Pour le festival d'un Rock Lab à la Gaieté Lyrique Ok, top Gaieté Lyrique Et un peu partout en France entre mi-septembre et mi-novembre Ok, bon bah on vous verra à la Gaieté Lyrique du coup à ce moment là Et j'invite tout le monde à venir vous voir et à vous écouter forcément Parce qu'objectivement c'était vraiment un C'est pas un coup de coeur, ça ne veut rien dire Mais c'était un bon, très 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 bon moment de la route du rock pour l'instant Et il y en a... Ouais ouais ouais, putain, Rock en Seine J'ai fait la route du rock il y a deux semaines Parce qu'en fait c'est que... Le bar c'était un bon moment aussi Non mais en fait c'est que venant de Rennes J'étais à la route du rock quoi Et venant de Rennes je me suis dit J'ai essayé de vous pousser pour la route du rock justement Et j'espère qu'un jour ils vont craquer pour vous aussi Et qu'on va pouvoir vous bouquer C'est un message François Alban qui regarde toutes mes vidéos J'espère que vous m'écoutez encore une fois Et vous allez les signer Merci les mecs à la route du rock L'année prochaine Ciao